Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a abajo. Y cambio el paso, todo delante. Con el talón. Je suis à Madrid, la capitale de l'Espagne. Je suis avec Ezequiel, qui vient de terminer un cours de remise en forme pour les seniors. La loi dite trans, qui vient d'entrer en vigueur, doit transformer sa vie. Et nous allons le suivre pour en savoir plus. Vamos a ir. Ezequiel gagne sa vie comme coach sportif. Il s'entraîne chaque jour pour réaliser son rêve, devenir pompier. Derrière sa silhouette athlétique se cache un long combat. Ezequiel est né femme il y a 23 ans. C'est une photo de quand j'avais 4, peut-être 5 ans. Et à ma mère elle aime cette photo, c'est que vraiment la tengo aquí pour ça. Tengo estas deux photos, que me las imprimió mi chica pour un regalo hace 2 ans et demi. Elle n'avait pas encore commencé la transition. Les tengo bastante cariño y las guardamos ahí, en la parte de la pared. Ezequiel est sous traitement hormonal depuis 2 ans et demi. Il a également subi une mastectomie. Une transformation décidée pendant la période de confinement du Covid, après des années de mal-être. Era muy social pero no me gustaba mi identidad. Hasta que ya lo acepté y dije, vale, pues es que soy un chico trans, lo tengo que aceptar y empiezo con ello. Me miré al espejo y dije, es que ya no puedo más. Necesito contárselo a la gente, necesito que me reconozcan como soy. y necesito empezar con la transición para encontrarme bien conmigo mismo. Une reconnaissance qui passe aussi par un changement de sexe dans l'état civil. Procédures jusqu'alors autorisées sous réserve de 2 ans de traitement hormonal et d'un avis médical. Une nouvelle loi rend désormais ce changement possible sans aucune condition. La facilité de la démarche est jugée trop risquée par une partie de l'opinion espagnole. Pour Ezequiel, c'est un faux procès. Ese paso solamente lo das si estás totalmente seguro o segura o segure de lo que quieres hacer. Cambiar de nombre, cambiar de section en el DNI, que es que no solamente es en el DNI, el DNI es una tarjetita, pero luego fuera de ahí está tu círculo social, está tu clase de la universidad o de lo que sea, está tu trabajo, está tu familia. Es un cambio muy grande. Es como un salto al vacío, como ponerte ahí y decir, me voy a tirar y espero que haya agua debajo, porque si no va a ser tremendo lo que va a pasar. Es un proceso muy difícil, entonces no es algo que se vaya a hacer a la ligera. Le lendemain de notre rencontre, Ezequiel a déposé sa demande de nouvelle identité de genre au service d'état civil de Madrid. Lo tenemos, o hecho la petición para cambiar el sexo registral en el DNI, así que perfecto, dentro de tres meses vengo a ratificar la petición y ya podré cambiar el DNI. ¿Esto va a cambiar tu vida? Sí, la verdad es que sí, va a facilitar muchas cosas. No voy a tener que dar tantas explicaciones, por ejemplo, en los nuevos puestos de trabajo donde pueda ir, me va a ayudar a poder hacer la oposición y voy a poder tener mi título de la carrera, por ejemplo, porque ya va a estar acorde a mi sexo, así que más contento que nunca. Muchas gracias. Entrée en vigueur le 2 mars 2023, la loi nationale dite d'égalité réelle et effective des personnes trans a fait sauter tous les verrous de la précédente législation. A l'instar de l'Organisation Mondiale de la Santé, elle dépathologise la transsexualité et permet l'autodétermination du genre sur simple demande dès l'âge de 16 ans et avec autorisation parentale à partir de 12 ans. Une première dans l'Union Européenne et l'un des points les plus polémiques de la loi. Le ministère de l'égalité espagnole la revendique comme la plus progressiste d'Europe en matière de droits LGBT. En notre pays, à partir de les 16 ans, la gent peut tenir un travail, peut consentir ses relations sexuelles, les femmes peuvent aborter si así lo desean. Parece razonable que les 16 ans soit une date à partir de laquelle une peut déclarer sa identité de gênero. Además, cette loi t'a une virtue, que est que desvincule le changement de sexe en le registre de la nécessité de hormonarse ou de tenir cualquier type d'intervention chirurgique. En cas de que existisse un changement d'opinion, nous parlons de déshacer un changement en le registre, avec toutes les garanties juridiques pour que puisse être levée. des arguments contestés non seulement par les milieux conservateurs du pays, mais aussi par une partie de la communauté médicale. Pour cette psychologue spécialiste de la transsexualité, la suppression des diagnostics médico-psychologiques pour le changement de sexe au registre civil risque d'entraîner des transitions tropatives. Le problème de cette loi est que ne laisse un temps de réflexion. Non est pas le même faire un processus accompagné d'un professionnel qui te peut aider à tomber tes propies décisions en le moment que les deves de tomber, non antes ni de forme precipitada. Les personnes tienen que tomar decisiones informadas. informadas. Y no solamente las personas trans, sino también las familias. Hay padres que van muy por delante para evitar el sufrimiento de los hijos. Y tan malo es ir por delante de los hijos como quedarse detrás y frenarlos. Eviter la souffrance de son enfant, c'est la priorité d'Encarni. Né fille, Marc, 12 ans, a décidé de devenir un garçon. A la tête d'une association de parents d'enfants transgenres, Encarni milite pour qu'il soit accepté par la société. Hola, Adela de Granada. Elle et son mari ont décidé d'accompagner Marc dans sa transition depuis qu'il l'a verbalisée il y a un an et demi. En un principio, fue un shock. Se plantea que puedan tener una orientación sexual, pero no la identidad de género. Contraria, para nada. No fui consciente nunca de que lo que le pasaba era eso. Pero sí que había una rabia interna que no le dejaba ser feliz del todo y no nos permitía a la familia vivir tranquilos y en armonía. Avec le soutien de ses parents et de son frere aîné, ainsi que des familles de l'associación, la vie de Marc a changé du tout au tout, dit-il. Sabía que no encajaba de alguna manera, pero pues no sabía cómo expresarme. Y pues, cuando empecé a desarrollarme, me sentía súper mal. No quería ver mi cuerpo. Y pues, cuando entendí que era un chico, me sentí mucho mejor. Mi relación con mis padres, con mis amigos, conmigo mismo, ahora es mucho mejor. ¿Puedes pensar en los próximos pasos? Pues a veces pienso cómo será el hormonal me, o qué pensarán la gente de mí cuando vaya a la institución, o cómo será trabajar siendo trans. Ahí el mundo, a lo mejor, al día de mañana será muy diferente. Puede pasar cualquier cosa, intentaré enfocarme en el presente. Un monde de demain, Ken Carni et son association souhaitent plus tolérants pour leurs enfants. Un monde de demain. Lo más complicado es ver sufrir a un niño o a una niña. Verle sufrir con su cuerpo, verle sufrir con el tránsito, verle sufrir cuando le acosan o cuando le rechazan. Eso es lo peor. No es la identidad de género lo que te provoca el problema. Es la sociedad que no acepta la diversidad y no acepta el diferente. Y por eso tiene que evolucionar. A las personas que no me respetan y que están en contra de mi transición, pues les pido que dejen vivir y que respeten mi decisión. Que no creo que tengan derecho a hablar sobre mi vida cuando no saben cómo es. Y les pido que me dejen ser feliz. Etre heureux sans stigmatisation, c'était le but de l'après-midi sportif contre la transphobie organisé dans un parc public de Madrid par des associations de défense des droits LGBT. Ezequiel, Marc, N. Carni et les familles de son association étaient au rendez-vous. Un moment de détente et une façon pour eux de lutter contre les préjugés. Conecter un poco lo que es la sociedad, conectar al colectivo y dar otra visión de que tenemos espacios seguros donde podemos estar tranquilos, tranquilas y tranquilles y poder pasar un buen rato todos juntos. Nuestra juventud viene diversa y exige esa diversidad. O nos adaptamos a esa diversidad o nos separamos cada vez más. ... 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 Sous-titrage ST' 501